Bonjour, je suis le docteur Clara Iset, je suis gastro-entérologue au CHU d'Amiens et je porte le projet portant sur la dysplasie dans les mickeys avec l'appui du GTED. L'objectif de cette étude est donc d'évaluer en France le taux de lésions précancéreuses dans les mickeys pour ainsi pouvoir proposer une caractérisation de ces lésions aux gastro-entérologues et ainsi pouvoir traiter convenablement nos patients, soit par résection endoscopique ou chirurgicale. Bonjour, je suis Émilie Viennois et je travaille au Centre de recherche sur l'inflammation à la Faculté Bichat à Paris. Mon travail de recherche vise à mieux comprendre comment les bactéries du microbiote et les cellules de notre intestin communiquent entre elles. Nous savons maintenant que le microbiote des patients atteints de mickeys est altéré et participe ainsi à l'inflammation intestinale. Les solutions pour manipuler ce microbiote afin de le rendre plus sain doivent donc être envisagées. Au laboratoire, nous avons récemment mis en évidence de nouveaux acteurs intéressants dans ce dialogue microbiote-intestin, les micro-ARN. Ce sont de petites molécules de la même famille que l'ADN, peuvent éteindre certains gènes et que l'on peut retrouver dans le contenu fécal au même titre que le microbiote. Dans notre projet financé par l'AFA, nous ferons un état des lieux de l'ensemble de ces petites molécules contenues dans les cellules des patients et nous chercherons à comprendre leurs liens avec les bactéries du microbiote. Enfin, nous tenterons de les utiliser comme un moyen de favoriser un microbiote sain et donc de diminuer l'inflammation intestinale. À terme, ce projet pourrait placer les micro-ARN comme de nouveaux agents thérapeutiques servant à manipuler le microbiote afin de le rendre moins agressif envers l'intestin et ainsi à diminuer l'inflammation des patients atteints de mickeys. Bonjour, je m'appelle Fabienne Charbitan-Rion et je travaille en tant que généticienne à l'hôpital Necker Enfants Malades et dans l'équipe de recherche du docteur Nadine Servin-Sussan à l'Institut Imagine à Paris. Je vous présente aujourd'hui le projet Crohn-Prostaglandine. L'initiative du projet, c'est qu'il existe de très rares patients avec des maladies de Crohn ou des RCH très sévères, souvent qui démarrent dans l'enfance et qui sont en réalité parfois rarement des maladies génétiques qu'il est important de diagnostiquer parce que quelquefois on a des traitements ciblés que l'on peut mettre en place. Malheureusement, c'est des patients qui sont peu connus, peu diagnostiqués et il y a donc une grande errance diagnostique. Dans le cadre de ce projet, on a ciblé sur des patients qui ont une maladie qui ressemble à une maladie de Crohn, très sévère, de l'intestin grêle uniquement, avec des ulcères récidivants. Et dans ce cas, parfois, ils ont une maladie génétique sur la voie des prostaglandines. Alors le projet a deux buts, essayer de mieux diagnostiquer ces patients et essayer d'aider à la prise en charge thérapeutique. Pour essayer de mieux les diagnostiquer, on va doser dans leurs urines des marqueurs dérivés de la voie des prostaglandines pour essayer d'améliorer le dépistage. Et pour mieux guider le traitement, on essaiera de doser dans le sang plein de molécules inflammatoires pour pouvoir mieux affiner la prise en charge thérapeutique chez ces patients qui ont une maladie extrêmement sévère et très difficile à contrôler. Merci. Bonjour à tous, je suis Mathieu Usand, gastro-entérologue, spécialiste évidemment dans les maladies inflammatoires intestinales. Je fais également de la recherche en immunologie des muqueuses à l'hôpital Henri-Mondor et dans une unité INSERM qui est à cheval entre Mondor et l'Institut Annecker. Pour vous présenter brièvement mon projet, la maladie de Crohn, c'est une maladie qui affecte principalement l'ion terminal. Mais les raisons de cette localisation préférentielle au niveau de l'ion terminal sont pour le moment inconnues. Il est également inconnu s'il existe une physiopathologie propre de la maladie de Crohn iléale isolée par rapport à d'autres formes de la maladie qui pourraient toucher le côlon par exemple. Ainsi, une approche centrée sur des sous-types cliniques de la maladie pourrait permettre de développer des traitements efficaces dans certaines de ces situations médicales spécifiques. Les patients atteints de la maladie de Crohn présentent souvent des anomalies de leur microbiote comme vous le savez et notamment il y a une augmentation des flagellines qui sont des protéines présentes dans certaines bactéries mobiles qui leur permettent d'être très proches, très au contact de l'épithélium intestinal. Les patients atteints de maladie de Crohn ont dans le sang plus fréquemment que les gens qui n'ont pas de maladie de Crohn des anticorps dirigés contre ces flagellines. Et c'est particulièrement vrai pour les patients, il y a une forme compliquée, principalement sténosante de la maladie. Ceci peut refléter une réponse immunitaire exacerbée contre ces flagellines. L'objectif de l'étude qui a obtenu le soutien de l'AFA est de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette réponse immunitaire. Nous allons donc étudier les lymphocytes B qui sont le sous-type de cellules immunitaires qui produisent les anticorps et nous allons étudier notamment ceux qui sont spécifiques, qui réagissent contre les flagellines. Nous allons étudier des techniques de culture cellulaire pour étudier ces lymphocytes B, analyser les différences entre ceux qui sont spécifiques ou non de la flagelline, corréler des caractéristiques cliniques de la maladie de Crohn et cela permettra, nous l'espérons, d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Pierre Hugo et je travaille dans le service de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré et je dirige aussi une équipe INSERM à la faculté de médecine Bichat à Paris et je remercie l'AFA pour la bourse qu'elle nous donne cette année qui vise à étudier le microbiote intestinal dans l'étude Mykinote. Alors en résumé, l'étude Mykinote est une étude qui est faite en partenariat avec l'AFA et en fait les adhérents de l'AFA et de multiples malades à travers la France se sont inscrits dans cette étude, vous êtes plus d'un millier à y participer et donc cette étude vise à comprendre quels sont les facteurs de risque alimentaire associés à la rechute dans les maladies inflammatoires Crohn et Rectocolite. Donc on interroge les gens avec un grand questionnaire sur leurs habitudes alimentaires et l'idée est de voir quels sont les facteurs de risque aggravants ou au contraire améliorant l'activité de la maladie. Et on pense quand même, vous le savez tous, que le microbiote peut être important pour porter l'effet inflammatoire et donc l'arrivée des poussées dans les mikis. Et donc ce qu'on aimerait, c'est travailler en parallèle de ces questionnaires alimentaires sur la composition du microbiote. Autrement dit, est-ce que l'alimentation modifie le microbiote et est-ce que ce microbiote est néfaste pour l'activité de la maladie ? C'est ce que nous allons pouvoir faire avec la bourse de l'AFA de cette année et on vous remercie sincèrement à la fois pour votre participation à l'étude Miki Note et pour cette nouvelle bourse. Bonjour, je suis Éric Augier-Denis, directeur de recherche INSERM à Rennes. Les fistules anopérinéales sont une complication fréquente de la maladie de Crohn et altèrent considérablement la qualité de vie des patients. Elles sont difficiles à guérir, leur prise en charge est complexe et les chirurgies fréquentes. Les traitements proposés sont clairement insuffisants puisque plus de 50% des patients récilient. Notre cahier des charges était donc de trouver un produit simple d'utilisation, accessible à tous, capable d'obtenir une fermeture définitive des fistules et des taux de guérison plus importants, notamment chez le rat. L'injection de nanoparticules d'oxyde de fer dans des fistules de rat satisfait toutes ces contraintes et montre des propriétés cicatricielles étonnantes permettant la fermeture rapide et durable des fistules. Ce projet, financé par l'AFA, se propose d'optimiser ce traitement original chez l'homme et d'anticiper le montage d'un futur essai clinique avec nos partenaires hospitaliers de Paris et de Rennes. Bonjour, je suis Nicolas Barniche, je suis directeur d'une unité de recherche INSERM qui s'intéresse au rôle des écherichia coli adhérents et invasifs dans le contexte de la maladie de Crohn. À travers ce projet, on avait montré que les macrophages chez les patients atteints de maladie de Crohn étaient déficients pour contrôler ces bactéries et que cette déficience a entraîné une dérégulation de l'inflammation. Et on a montré également que les traitements anti-TNF-alpha pouvaient modifier l'expression de certaines protéines sur les macrophages permettant la prise en charge de ces bactéries IEC. Donc, dans ce projet, on a identifié l'interaction entre les bactéries et les macrophages. C'est une protéine bactérienne qui s'appelle KIA et une protéine macrophagique qui s'appelle KITINAS-FREELIC-1. Et le but de ce projet, c'est de montrer que le blocage de cette interaction de façon spécifique, soit avec des anticorps, soit avec des molécules inhibitrices, soit avec des éléments KITINAS-FREELIC-1 pourrait venir bloquer la survie des IEC en macrophages et pourrait représenter par conséquent une alternative thérapeutique pour les patients. Mon nom est Michane Dang. Notre équipe de recherche est localisée dans le Centre de recherche sur l'inflammation à Bichat Paris et s'intéresse aux formes réactives de l'oxygène qui sont des molécules cytotoxiques pouvant entraîner des lésions tissulaires et y contribuer aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Au niveau de l'intestin, les formes réactives de l'oxygène sont produites par une enzyme appelée NOX-1. L'objectif de notre projet vise à comprendre la régulation de NOX-1 par le microbiote et à déterminer si l'inhibition de la voie de NOX-1 ne pourrait pas limiter l'inflammation intestinale et la progression de la maladie. Notre projet permettra d'identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques qui pourraient être complémentaires aux stratégies actuelles dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Finalement, je tiens à remercier la FA et les membres donateurs pour leur soutien à notre projet. Merci. Bonjour, je m'appelle Diego Garcia Weber, je suis maître de conférences à l'École pratique des hautes études et travaille au laboratoire Microbiote, Intestin et Inflammation au Centre de recherche Saint-Antoine à Paris. Ces dernières années, les chercheurs et chercheuses se sont aperçues que les métabolites protecteurs et anti-inflammatoires produits par le microbiote intestinal sain ne restent pas uniquement confinés dans l'intestin, mais se retrouvent aussi dans la circulation sanguine générale. Ils peuvent donc exercer leurs effets sur l'ensemble des vaisseaux sanguins et même sur d'autres organes. Malheureusement, chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou MICI, le microbiote intestinal est altéré et ne produit plus ses métabolites en quantité suffisante. On ne les retrouve quasiment plus ni dans l'intestin ni dans le sang. Ce qui entraîne plus d'inflammation intestinale, bien sûr, mais aussi extra-intestinale, au niveau des yeux, de la peau ou des muqueuses. Le projet d'enjeu supporteur, financé par l'AFA, permettra d'étudier l'effet anti-inflammatoire d'un grand nombre de ces métabolites, spécifiquement sur les cellules des vaisseaux sanguins humains. Nous identifierons les meilleurs métabolites protecteurs et proposerons une preuve de concept en tant qu'outil thérapeutique afin de limiter l'inflammation extra-intestinale chez les patients MICI. Bonjour, je m'appelle Frédéric Barraud, je suis chercheur à l'Inserm, au sein de l'Institut de recherche en santé digestive situé à Toulouse. J'anime une équipe de recherche dont la thématique principale est d'étudier les interactions entre l'épithélium intestinal et l'environnement. Le projet de recherche pour lequel l'association François Opetit m'apporte son soutien a pour but d'étudier et d'identifier les différentes sous-populations de lymphocytes T présentes dans les lésions inflammatoires des MICI et d'étudier ensuite la capacité de ces lymphocytes T à recirculer pour aller altérer l'épithélium intestinal au niveau des zones saines et favoriser le développement de nouvelles lésions. À terme, ce projet permettra de mieux identifier les différentes sous-populations lesquelles ont un effet négatif, lesquelles ont un effet plutôt positif sur l'épithélium et cela permettra à plus long terme de cibler de nouveaux traitements pour neutraliser les sous-populations lymphocytaires ayant un effet délétère. Merci. Bonjour à tous, je suis Georges Tharis, je suis anatomopathologiste au CHU de Dijon. J'ai travaillé dans le cadre de ma thèse d'université sur les interactions des virus des gastro-entérites avec les tissus inflammatoires de patients atteints de maladies de Crohn et de rectocolite hémorragique. Dans ce projet, nous allons étudier la réplication et les répercussions des infections au virus des gastro-entérites, donc neurovirus et rotavirus, chez des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Pour ce faire, nous allons utiliser d'un côté des tissus de patients infectés par ces virus et de l'autre des modèles de culture d'organes artificiels ou organoïdes sur lesquels nous allons pouvoir inoculer le virus. L'intérêt du projet, c'est véritablement de pouvoir proposer une explication claire à ces infections chez les patients atteints de maladies qui sont souvent immunodéprimés et qui peuvent faire des formes chroniques d'infection à virus des gastro-entérites. Également, de pouvoir appuyer l'argument d'une vaccination chez les patients atteints de maladies. Merci. 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 Merci.